Aujourd'hui c'est la mort de ma palle. Non pas qu'il n'y a plus de livres dedans, au contraire il y en a beaucoup trop. C'est une catastrophe. Aujourd'hui je vais vous présenter le book haul du mois de mon anniversaire. Plus Gilbert Joseph. Vous voyez un peu le truc ? On m'a acheté les larmes rouges de Georgia Caldera le temps 3 que j'ai super hâte de découvrir que ma mère a déjà bien entamé. Elle ne veut plus le lâcher. J'ai quand même réussi à le prendre pour tourner ma vidéo. Mais c'était moins une. Je pense que je vais aller devoir lui rendre juste après. Mais vraiment apparemment il est aussi bien que les Darnitons. Il est très addictif comme les autres. Et c'est pour ça que j'ai super hâte de le découvrir. On m'a également acheté pour mon anniversaire Tigre au Tigre de Mago Fragoso. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette couverture mais moi je la trouve magnifique. J'adore cette couverture. Ce livre je suis très curieuse de le découvrir. J'avais vu un avis très positif d'une blogueuse et ça m'a vraiment donné envie de le lire. Je me lance un peu dans l'aveuglette dans ce livre mais des fois ça fait du bien. Ensuite on m'a acheté le tome 1, le tome 2 et le tome 3 de Orange de Ichigo Takano. J'ai déjà chroniqué en vidéo le premier tome dans mon dernier date lecture que vous pouvez aller voir. Mais vraiment j'ai super hâte de continuer cette saga de manga parce que vraiment c'est des amours. Des amours mais comment tu parles de mes livres moi ? N'importe quoi. Bref cette série c'est vraiment pour l'instant de la bombe et j'ai trop trop hâte de continuer. Ensuite on m'a acheté Beautiful Disaster de Jamie Maguire. Je suis curieuse de le découvrir d'autant qu'apparemment il y a un potentiel book boyfriend à l'intérieur. Un certain monsieur très vice. Il paraît qu'il y a beaucoup de monde qu'il considère comme book boyfriend et j'ai très hâte de rencontrer ce monsieur. Ensuite on m'a acheté Chanson pour elle de Paul Verlaine. C'est un petit recueil de poèmes que Paul Verlaine a écrit pour exorciser le souvenir de ses amours passionnés avec Rameau. Il se lance dans le accord perdu dans l'ivresse poétique et physique. J'adore Verlaine et voilà j'ai très très hâte de découvrir ce petit recueil de poèmes. Morphine de Michael Bulgakov. Je crois qu'il est russe mais je ne suis pas sûre du tout. Je ne me souviens plus trop de quoi ça parle mais il a été dans ma wishlist et on me l'a acheté. Mais voilà ça a l'air sympathique. Je crois peut-être que ça parle de drogue. Peut-être. Peut-être. L'héritière de Kirakas le tome 4 de la série La Sélection. Mais c'est le premier tome de nouvelle trilogie d'après ce que j'ai compris. Je suis très curieuse de le découvrir parce que les avis sont très mitigés dessus. Bon en même temps ça me fait un petit peu peur mais en même temps j'ai très 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 hâte de le découvrir. Ensuite on m'a acheté Rock de Kiliscott. Il a fait pas mal parler de lui ces derniers temps alors qu'il est sorti il y a vraiment vraiment pas longtemps. Et pareil j'ai très très hâte de découvrir cette romance contemporaine drôle et extrêmement divertissante d'après Booklist. Voilà ça a l'air vraiment sympathique à lire. Le Paris des Merveilles de Pierre Peuvel. Alors là la couverture s'il vous plaît c'est une beauté fatale. J'adore. Je trouve le style... C'est steampunk je crois que ça s'appelle mais j'adore ce style de couverture. Mais vraiment c'est très très joli. J'ai très hâte de découvrir ce livre et le résumé avait l'air vraiment super original. Alors j'ai hâte de me lancer à corps perdu dans ce livre. Ensuite je suis allée à Gilbert Joseph à Paris. Et voilà j'ai découvert ce magasin. Et il faut absolument que j'y retourne. C'était une tuerie. Je me suis acheté Sommeil de Haruki Murakami. Oui c'est ça. Voilà je cherchais cette édition depuis pas mal de temps. Je la trouve très jolie avec le petit titre en argenté. Et en fait à l'intérieur il y a des illustrations. Oui et j'aime beaucoup. Ça a l'air très cool et c'est tout petit. Donc je pense qu'il va passer à la casserole cet été. Mais vraiment ça a l'air très sympathique. Et je crois que je l'ai eu à 4 euros au lieu de 6. Bon c'est pas génial mais bon c'est déjà ça. Ensuite je me suis acheté le deuxième tome de Mystery Game des Enfants Particuliers de Ransom Riggs. Qui s'intitule Hello City. J'ai super hâte de découvrir ce deuxième tome. J'avais adoré le premier tome que j'avais lu pendant le French Relaton. D'ailleurs j'ai trop hâte de participer à la deuxième édition de French Relaton. J'espère qu'il y en aura une d'ailleurs. Anaïs et Adrien si vous regardez cette vidéo. J'espère que vous en organisez un pour bientôt. Donc pour revenir à Hello City. Je ne sais pas trop ce qui va se passer dans ce deuxième tome. Je suis assez curieuse mais je ne sais pas si je le lirai tout de suite. J'ai d'autres priorités. Mais celui-là je crois que je l'ai eu à 11 euros au lieu de 17. A Gilbert Joseph. C'est très cool. J'ai vu de la part des éditions de Noël. Deux livres dans le cadre de partenariats. Alors j'ai eu derrière la porte de Sarah Waters. Ça a l'air vachement bizarre. Mais j'ai très très hâte de le découvrir. J'ai lu de très... De très... De très excellents avis. J'avais envie de dire n'importe quoi. De très bons avis sur internet. Ça se passe en Angleterre en 1922. Et j'étroite. Les éditions de Noël m'ont envoyé le Fossoyeur... Ouh ! Le Fossoyeur de Adam Sternberg. Je ne sais absolument pas si je viens de prononcer ce nom. Merci en tout cas aux éditions de Noël de me les avoir envoyées. C'est super gentil. Et je compte les lire très bientôt. J'arrive à terme de ce boucron. Avec quand même... Une très grande pile. Oh, il y en a un petit peu ça. C'est super cool. Au moins ça fait des muscles. Et on se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Bye !